Et je suis heureux de voir que tout le monde porte son épinglette. C'est le temps de la période de questions. La chef de l'opposition officielle. Merci. Au premier ministre, il retire 10 000 élèves des écoles et augmentera le nombre d'élèves par salle de classe. Au secondaire, on pourrait voir jusqu'à 40 élèves par salle de classe. Et ça, c'est quand on ne les force pas à suivre des cours sur YouTube. Comment est-ce que de retirer autant d'enseignants des salles de classe aidera les étudiants à apprendre? Le premier ministre. Je ne peux pas croire la chef de l'opposition et qu'elle peut ne pas dire la vérité. Intervention du président, retirez vos propos. Je retire mes propos. Et terminez votre remarque. Monsieur le président, nous savons ici, en cette chambre, qu'il n'y aura pas de compression dans notre système de l'éducation. C'est ici, les nerfs démocrates qui sèment la peur. Ce sont des tactiques que nous voyons depuis les 15 dernières années. 15 ans d'ignorer les enseignants, d'ignorer les parents et 15 ans d'ignorer les élèves. On retourne aux bases. On s'assure que nos élèves de 6e année ne sont pas à la fin du peloton lorsqu'on parle de résultats. La majorité des enseignants ne sont pas en mesure d'enseigner les maths. Nous allons nous assurer. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Que le député se reçoit. Redémarrer la pendule complémentaire. Le gouvernement dit que les élèves au secondaire devront suivre quatre cours en ligne plutôt que de suivre des cours en personne. Sous ce gouvernement, peu importe le meilleur environnement d'apprentissage pour les élèves, ou s'ils ont besoin d'attention un à un, les élèves passeront plus de temps à apprendre sur Google. Est-ce que c'est la façon dont le premier ministre croit pouvoir améliorer les résultats scolaires? Le premier ministre. Monsieur le président, vous voyez à quel point la chef de l'opposition est déconnectée de la réalité. Ça se produit déjà. On se concentre sur les collèges et les universités qui suivent des cours en ligne. Nous allons inclure la technologie. Il s'agit ici de nous assurer que les élèves, que l'on enseigne bien à nos élèves. Au contraire des 15 dernières années, on s'est retrouvé dans les derniers rangs du peloton. Nous retournons aux bases. Nous voulons nous assurer que nos élèves aient une bonne éducation. Complémentaire final. Monsieur le président, voici le plan du gouvernement Ford pour nos élèves. Moins d'enseignants, plus d'élèves par salle de classe et plus de recherche Google. Est-ce que le premier ministre peut nous dire combien de parents ont demandé plus d'élèves en salle de classe et en apprentissage sur YouTube? Le premier ministre. Monsieur le président, la plus grande consultation de l'histoire de ce pays, de cette province, elle a eu lieu, cette consultation. 72 000 parents ont parlé, ça inclut les enseignants, les élèves et les parents. On fait quelque chose qui n'a jamais été fait par aucun gouvernement auparavant, c'est-à-dire d'écouter les enseignants, les parents. Et on se concentre sur l'éducation afin de nous assurer que nos élèves soient prêts à entrer sur le marché du travail parce que nous en aurons besoin. Vous savez pourquoi? Parce qu'au cours des trois derniers mois, on a créé près de 100 000 nouveaux emplois. Voilà pourquoi on aura besoin de ces élèves. Intervention du président à l'ordre. Redemarrer la pendule. Député heureux. Prochaine question. La chef de l'opposition. Pour le premier ministre. Cette semaine, le député de l'ANORC Frontenac Kingston, qui est un vétéran dans les rangs des conservateurs, a fait des allégations sur le fait que Dean French, le chef du personnel du premier ministre, ainsi que d'autres adjoints, étaient impliqués dans un lobbyisme qui n'était pas enregistré et qui était illégal. Est-ce que cette situation est réelle? Le premier ministre. Le premier ministre, on voit ici la même situation encore et encore, on raconte des histoires. « On ne demande pas de paiement pour accès. Les néo-démocrates le font. 800 $ pour avoir le luxe et la récompense de rencontrer la chef de l'opposition. 800 $, c'est inacceptable. On ne demande pas 800 $. On demande 25 $ pour un souper spaghettis. On demande qu'ils prennent leur cellulaire et nous appellent. On n'a pas besoin de méthode telle que celle de la chef de l'opposition qui parle aux chefs syndicaux à chaque jour. Et ces derniers qui les appuient, la finance, nous voulons nous assurer. Ils veulent s'assurer de continuer d'utiliser l'argent des contribuables. Ils n'ont pas à cœur la population. Ils n'ont que leurs propres intérêts à cœur. » « À l'ordre. Je vais appeler chaque député à la prudence en termes de langues utilisées. Et il y a tellement de bruit aussi que j'ai de la difficulté à entendre. J'ai besoin de la coopération des députés afin de pouvoir écouter ce qui est dit. Si nécessaire, je vais avertir les députés. Et s'ils continuent avec ce genre de comportement, je n'aurai aucun autre choix que de les nommer. » Je demande à tous les députés de conserver ça à l'esprit et de s'assurer qu'ils utilisent un langage parlementaire et qu'ils ne jettent pas d'huile sur le feu. C'est le Parlement de l'Ontario. Rappelons-nous-en. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est le Parlement provincial où ce gouvernement a ramené le paiement pour accès en Ontario. Et ici, il parle contre la loi que lui-même a remise en vigueur. Le député de Leonard-Frontenac-Kingston a-t-il déjà parlé au premier ministre ou à Dean French ou tout autre ministre du Conseil des ministres d'activités illégales possibles? Le premier ministre. Monsieur le Président, par votre entremise, nous savons très bien qu'il n'y a pas d'activité illégale autre que d'afficher une levée de fonds quatre jours avant qu'elle ait lieu. C'est ce qui a été fait par les néo-démocrates. Monsieur le Président, vous devez les afficher ces jours avant. Ils ont enfreint la loi, ils le savent. C'était quatre jours, 800 dollars pour avoir accès. Je ne paierai même pas 8 cents pour avoir accès à la chef de l'opposition. Encore moins 800 dollars. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. Avant de poser la question suivante, j'aimerais rappeler au premier ministre qu'il est parmi des témoins. Est-ce qu'il a entendu des plaintes de n'importe quelle source concernant des activités de lobbying non enregistrées? Relié aux membres de son équipe, le premier ministre, le seul lobbying illégal dont j'ai entendu parler, c'est celui du NPD qui rencontre les chefs syndicaux. Et comme je l'ai dit, il est dommage qu'il y ait des fonctionnaires qui sont tout à fait en désaccord avec l'idéologie socialiste qu'a adoptée l'opposition. Ces membres des syndicaux ne veulent pas que leur cotisation soit donnée à un parti politique. Ils respectent notre travail. Nous baissons le prix de l'essence. Nous baissons les taxes. Nous redonnons plus d'argent aux Antériens. Nous nous opposons à la taxe sur le carbone qui pourrait peut-être même entraîner une récession à partir du 1er avril. Voici les préoccupations de leurs membres. Ils ne veulent pas soutenir le parti qui célèbre son 10e anniversaire en tant que chef de son parti. A l'ordre. Question suivante. A l'ordre. Arrêtez la pendule. C'est parti. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse également au Premier ministre. Peut-être que j'aurai une réponse. Un député chevronné du Parti conservateur a fait part d'allégations troublantes concernant l'équipe du Premier ministre. Il a dit que la dissidence n'est pas acceptée au sein du Parti. Est-ce que ce député de Lennard-Franck-Kingson a été expulsé du groupe parlementaire car il était en désaccord avec les pratiques de lobbying du chef de personnel du Premier ministre? Le Premier ministre. Pas votre intermédiaire, M. le Président. Ce n'est que des efforts pour faire du capital politique. Je suis en chambre depuis huit mois et jusqu'à date, je n'ai pas eu une seule idée du Parti de l'opposition pour épargner de l'argent aux contribuables. Ce Parti n'a qu'une seule mentalité, c'est d'imposer et de dépenser. Mais d'après nous, il vaut mieux épargner de l'argent aux contribuables, leur redonner plus d'argent, créer un climat qui permettra la prospérité de cette province, qui permettra la prospérité de la population. Et nous en voyons la preuve. Les sociétés sont ravies qu'elles peuvent à nouveau investir dans notre province. Elles ont engagé une centaine de milliers de personnes de plus. L'économie va très bien en Ontario. Arrêtez la pendule. Rassez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Le Premier ministre a l'impression que son chef de personnel traité sur le volet, Dean French et son équipe, n'ont participé à aucune activité illégale. Et donc va-t-il demander à ce qu'il fasse preuve de coopération dans le cadre d'une enquête concernant cet enjeu? Le Premier ministre. Vous savez, la population a vraiment peur du 1er avril. L'opposition a l'ordre. Ils ont tellement peur du 1er avril. Madame Jones aura du mal en déposant ses enfants à l'arène. Elle paiera davantage lorsqu'elle fait ses courses, lorsqu'elle fait le plein. Le prix de tout sera augmenté. Et pourquoi? En raison de la taxe sur le carbone. Mais ce n'est qu'une taxe avec le mot carbone. Elle ne fera rien pour l'environnement. Le ministre de l'Environnement a beaucoup fait pour protéger l'environnement. Nous avons baissé les émissions de 22 %. Nous sommes chefs de file du pays par rapport à la réduction des émissions. Voici un véritable leadership. Arrêtez la pendule. Le député à l'ordre. Je dois pouvoir entendre le député qui pose la question. Redémarrer la pendule. Le député de Perth Wellington. Merci, M. le Président. J'ai hâte d'avoir les réponses à cette question. Cette question s'adresse au Premier ministre. En annulant les augmentations pour les permis de chasse mis en place par les libéraux et mettre un terme aux frais de 2 dollars et de doubler le nombre d'événements gratuits pour pêche et chasse, nous rendons ces activités sportives encore plus abordables. Nous en aurons également nos héros, les anciens combattants et les soldats actuels qui peuvent avoir le permis de pêche gratuitement. Moi, j'aime bien profiter du grand air en Ontario. C'était excellent, donc, de voir le Premier ministre au Toronto Sportsman Show. Le Premier ministre peut-il nous mettre à jour concernant les efforts de notre gouvernement pour la population visant à rendre la vie plus facile aux chasseurs et aux pêcheurs. Le Premier ministre. M. le Président, je tiens à remercier l'excellent député de Perth Wellington. C'est vraiment un champion. Comme vous voyez, M. le Président, nous avons adopté une différente démarche. Nous redonnons de l'argent à la population. Pour ce qui est des chasseurs et des pêcheurs, nous avons gelé les frais. Pour ce qui est de l'inscription des véhicules, nous avons gelé les frais. Pour ce qui est de la bière, de l'alcool, nous avons gelé les frais. Ceci réalise des économies pour la population. Et pour les anciens combattants et pour les militaires actuels, ils n'auront aucun frais à payer. Ils mettent leur vie à risque à tous les jours et donc le moment est venu de les respecter. Contrairement aux parties d'en face, nous les respectons. M. le Président, je remercie le Premier ministre de sa réponse. Mais comme étant à Perth Wellington, seront heureux de savoir que sous ce Premier ministre, notre gouvernement les protège et nous sommes déterminés à leur rendre la vie plus abordable. La chasse et la pêche sont des éléments essentiels de notre culture et de notre économie. Après 15 ans de dépenses irresponsables de la part du dernier gouvernement, c'est excellent de voir que l'Ontario soit finalement ouverte aux affaires et ouverte à l'emploi. Le Premier ministre peut-il parler du rôle essentiel que jouent la chasse et la pêche? Le Premier ministre. Vous savez, M. le Président, moi-même et d'autres députés sommes allés au Sportsman Show. Ce sont les véritables citoyens. Ce ne sont pas les personnes de gauche du centre-ville. Je parle des personnes du milieu rural. Nous les avons rencontrées au Sportsman Show. M. le Président, il y avait des milliers de personnes. Je n'arrivais pas à me déplacer sans voir des gens qui me disaient, continuez ce que vous faites. Nous vous remercions de ce que vous faites. Vous protégez les honnêtes travailleurs de cette province qui aiment parfois aller en plein air, faire de la chasse, de la pêche. Donc, quittez la bulle et écoutez les gens des milieux ruraux. À l'ordre. Prochaine question, le député de Lassex. M. le Président, mon question est pour le Premier ministre. Côté gouvernemental, à l'ordre. Redémarrer la rondule. Le député à la parole. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le député de Lanark-Franach et Kingston a fait part de préoccupations troublantes concernant la façon de faire du gouvernement. Il a dit qu'après l'élection du Premier ministre, plusieurs nouveaux députés ont été influencés par les initiés dans les coulisses. Il a aussi parlé de lobbying illégal par les amis du Premier ministre. C'est une députée chevronnée du Parti conservateur. Je suis souvent en désaccord avec ce député, mais j'ai l'impression qu'il est homme honnête. Les ontariens, pourquoi devraient-ils croire le Premier ministre lorsqu'il dit que ce ne sont que des inventions de ce député? Le Premier ministre, c'est tellement ironique de l'entendre du député d'Essex. Car l'un de ses amis m'a appelé et il regardait la chambière et donc c'est ironique qu'il a reçu l'appel du député d'Essex pour promouvoir une collecte de fonds de 800 $ le plat. Je demande au Premier ministre de faire preuve de prudence. Je retire mes propos. Je vais terminer votre réponse. La population est troublée par les impôts, par les questions financières. Elle ne veut plus servir de pension fiscale, mais nous apportons un allègement fiscal. Nous créons de bons emplois. Nous créons une économie qui va très bien et ce n'est pas par hasard. Nous avons créé un climat qui permette cette prospérité. Je vais faire preuve de prudence car cet enjeu sensible. Le député de Lanark Kingston a soulevé des préoccupations troublantes concernant la façon de faire du gouvernement. M. le Premier ministre a l'impression qu'il s'est comporté de façon appropriée. Va-t-il demander à la PPO de mener une enquête ? Fera-t-il ce qui s'impose et va-t-il demander une enquête à la PPO ? M. Le Premier ministre, j'ai appelé la PPO concernant la collecte de fonds illégal du NPD. Je demande au Premier ministre de retirer ses propos. Je les retire. M. le Premier ministre, par votre état-médiaire, M. le Président, ça ne me dérange pas d'appeler la PPO concernant la collecte de fonds du NPD. On ne peut pas dire « voici 800 $ pour accéder à la chef du NPD », mais nous sommes différents. Merci. La députée de Davenport, désolé. Prochaine question. La députée de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Formation des collèges et des universités. Hier, la ministre a publié les résultats de sondages sur la violence sexuelle chez les étudiants. Les résultats de ce sondage sont très troublants. Ils indiquent qu'un trop grand nombre d'étudiants font face à la violence sexuelle sur nos campus. Un exemple de harcèlement à caractère sexuel de traque en est un de trop. Selon ce sondage, nous devons faire davantage. La ministre peut-elle nous dire davantage sur les résultats de ce sondage? La ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de Durham de sa question. Notre gouvernement prend très au sérieux le bien-être et la sécurité de nos étudiants. Et je tiens à remercier les milliers d'étudiants qui avaient le courage de partager leurs histoires. Et donc, ces résultats sont très troublants. Parmi 116 000 étudiants universitaires qui ont fait ce sondage, environ 63 % avaient fait face au harcèlement à caractère sexuel. Et dans les collèges, parmi 42 000 étudiants, un peu moins de 50 % avaient fait face au harcèlement à caractère sexuel. C'est inacceptable. Je veux travailler avec tous les ontariens pour améliorer la sécurité sur nos compus. Et j'ai hâte de parler des mesures annoncées par notre gouvernement hier. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre de votre transparence à l'égard de ce sondage. Manifestement, le statut quo n'est plus acceptable et nous devons passer à l'acte. C'est l'occasion d'avoir des discussions ouvertes concernant des façons de faire face à cette situation. Je sais que tous les députés sont d'accord qu'il nous faut de la collaboration comme législateurs et législatrices et comme ontariennes pour améliorer la sécurité de nos compus. La ministre peut-elle nous dire quelles mesures seront prises pour améliorer la sécurité sur les compus à la lumière des résultats de ce sondage ? Merci, M. le Président. La ministre a tout à fait raison. Le statut quo ne suffit pas. C'est pour ça qu'hier, j'ai annoncé plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité sur les compus. Nous allons doubler le financement de la subvention pour la sécurité des étudiantes et nous allons soutenir les universités et les collèges pour prévenir ce genre d'activité. Toutes les universités et tous les collèges sont obligés de faire un rapport annuel concernant la violence sexuelle. Et ils auront aussi un groupe de travail qui a pour objectif de prévenir cette violence sexuelle sur les compus. Monsieur le Président, d'après moi, ces mesures nous permettront de nous attaquer à la violence et au harcèlement à caractère sexuel sur les compus. Je suis déterminé à travailler avec les étudiants, avec les collèges et les universités pour prévenir cette violence sur les compus à l'échelle de l'Ontario. Prochaine question, la députée de Davenport. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. En Ontario, nous avons un système d'éducation de langue française florissant. Les conseils scolaires catholiques et publics de la province sont en pleine expression grâce au nombre croissant des inscriptions. Des jours clés de l'éducation francophone sont récemment venus à Queen's Park pour nous dire que les décisions du gouvernement en matière d'éducation peuvent avoir un impact néfaste sur le caractère particulier du système de langue française. Des décisions comme l'annonce de vendredi dernière concernant l'augmentation de nombre d'élèves par classe veulent donc dire que les petites écoles francophones seront forcées d'offrir encore moins de classes. Et pour les conseils scolaires ayant déjà de la difficulté à attirer des enseignants qualifiés, couper dans le nombre de postes ne fera que impérer la situation. La ministre a-t-elle considéré l'impact que ces coupures auront sur les conseils francophones? La ministre de l'Éducation, je vais parler en anglais pour faire preuve de respect envers les francophones. Ils vont l'apprécier. Ils vont l'apprécier. Ils me comprennent. Franchement, Monsieur le Président, c'est un jeu offensant que joue le parti d'en face. Le récit qu'il essaie de créer est tout à fait erroné. Nous respectons les élèves et les enseignants francophones. Et je peux vous dire que ces entités qui font du lobbying au nom du réseau de l'éducation francophone font un excellent travail. Nous avons une excellente relation, la ministre des Affaires francophones, son adjointe parlementaire, la mienne, ainsi que notre groupe parlementaire diversifié. Nous savons ce qu'il nous faut pour qu'il y ait un bon réseau d'éducation francophone en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ça ne suffit pas. Ce plan pour couper un milliard de dollars et 10 000 postes d'enseignants n'a aucun bon sens. Pour les élèves francophones, ça n'a aucun bon sens. Pour les écoles francophones, ça n'a aucun bon sens. Ce matin, la ministre s'est posé la question comment est-ce que ceci améliorera la situation chez les élèves. Elle a dit que ces mesures nous permettront d'améliorer la résilience. La ministre croit-elle qu'elle répond aux intérêts des élèves en leur privant les enseignants ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au départ, j'aimerais vous dire que quelqu'un a besoin de deux minutes pour des faux rires. C'est ridicule. Le parti d'opposition veut créer quelque chose de ridicule. Nous investissons dans l'éducation. Moi, j'ai confiance en cette stratégie qui va être bonne pour tout le monde, les employeurs, les élèves, pour vous, pour moi, tout le monde en Ontario. Nous revenons à la base. Nous allons financer et investir dans la qualification mathématique. Nous investissons dans une priorité, dans un scénario d'une salle de classe parfaite. Nous allons défendre nos enseignants, Monsieur le Président. Encore une fois, je prends la parole pour corriger la députée d'en face. Pas une seule personne ne va perdre son emploi involontairement. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Reprenez le chronomètre. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je crois que la question est appropriée compte tenu du nombre de jeunes personnes. C'est une question d'éthique. Il y a deux jours, Monsieur Hillier nous a parlé des agissements scandaleux de votre gouvernement dans les coulisses. Il a décrit la question des intérêts des grandes entreprises en coulisses. Est-ce que le Premier ministre a fait quelque chose depuis qu'il a pris le pouvoir pour s'assurer que tout le monde ait les bons renseignements afin de ne pas enfreindre la loi? Est-ce qu'ils ont l'information nécessaire pour s'assurer que les lobbyistes sont de vrais lobbyistes? Que fait le Premier ministre pour s'assurer que son bureau agisse tout en respectant la loi? Au ministre des Affaires économiques. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous assurer et je peux rassurer tout le monde que les prétentions du député de Lanark-Frontenac ne sont pas vraies. Le député n'a pas donné de preuves. À part avoir fait des... Après s'être exprimé dans une lettre, notre gouvernement agit avec intégrité. Lorsque le député de Lanark-Frontenac a été renvoyé du groupe parlementaire pour ses commentaires, il fallait se pencher sur d'autres questions. Le Premier ministre voulait donner plus de voix dans notre groupe parlementaire et ce député a choisi de s'exprimer autrement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et au ministre, il dit qu'il n'y a pas de preuves. Je vous pose la question suivante. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas nous donner la liste de toutes les réunions qu'ont eues le Premier ministre et son personnel? Est-ce que le Premier ministre va nous dire quelles ont été les réunions qu'il a eues avec son personnel? Est-ce que le commissaire peut avoir la liste de toutes les réunions, y compris Dean French et Chris Hogarth? Oui ou non? Au ministre. Merci, Monsieur le Président. Ces propos sont faux. Et j'aimerais rappeler à la députée d'en face que c'était son gouvernement qui n'avait pas un, deux, ni trois, ni quatre, mais cinq enquêtes de la PPO lorsqu'ils étaient au pouvoir. Cinq enquêtes de la PPO. Je rappelle aux députés que le ministre de l'économie a la parole. Je ne peux pas entendre et nous sommes très proches. Le ministre doit conclure sa réponse, Monsieur le Président. S'il y avait quelque chose de vrai dans la lettre que Monsieur Hillier a envoyée, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi plus tôt? Il a été renvoyé du groupe parlementaire des conservateurs, simplement parce qu'il ne voulait pas faire partie de l'équipe. Merci. J'aimerais vous rappeler, au cas où vous avez oublié, qu'il n'est pas adéquat de parler du nom d'un autre député. Lorsque cette personne n'est pas là pendant une journée où la Chambre siège, souvent, pour une bonne raison, il y a une raison pour laquelle nous ne parlons pas du nom d'un député. Cela pourrait nous arriver à nous tous. Je ne dois pas vous le rappeler. Je ne dois pas vous le rappeler. Député de Mississauga Centre. Ma question est pour le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Je sais que pour les francophones et francophiles dans mon comté de Mississauga Centre et partout à travers la province, cette journée a une importance très particulière. Nous soulignons aussi les contributions et l'histoire riche de la francophonie ontarienne, qui compte plus de 400 ans. Depuis notre élection, nous avons exprimé en maintes occasions notre volonté de promouvoir les droits des franco-ontariens et franco-ontariennes. Est-ce que le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pourrait nous faire part de la vision de notre gouvernement pour la population de l'Ontario en ce qui a trait aux intérêts des francophones? Au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci la députée de sa question. Monsieur le Président, premièrement, je veux dire et souhaiter à tous les francophones de la province de l'Ontario un bonjour de la francophonie. A nos yeux, le français et le bilinguisme qui en découlent sont à toutes des marques pour l'Ontario, alors que notre gouvernement s'est engagé à faire de l'Ontario-Provence ouverte aux affaires et ouverte aux emplois. Plusieurs rencontres avec diverses intervenantes, clés du milieu des affaires, nous ont permis de commencer à identifier les objectifs, les obstacles auxquels sont confrontés les entreprises et à récolter des idées en vue de dynamiser l'entrepreneuriat francophone en Ontario. Nous ouvrons et continuerons d'ouvrir à l'éducation pour tous et par tous les francophones à l'accès de services et de santé aux Français de qualité et à la justice. Merci beaucoup. Question complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse. Je remercie aussi au passage la ministre des Affaires francophones pour son travail diligent et attentif à l'écoute des milieux francophones et de leurs aspirations et besoins. Monsieur le Président, mes électeurs dans Mississauga-Centre, tout comme la majorité des francophones de cette province, souhaitent que le gouvernement fédéral redonne sa juste part en service aux citoyens et aux entreprises de l'Ontario. Le président du Conseil du Trésor peut-il nous parler de la lutte que notre gouvernement mène pour faire valoir le bon droit des contribuables ontariens en ce qui a trait aux affaires francophones ? Au ministre. Président du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le Président. Un autre gouvernement continue de mettre le gouvernement Trudeau au défi de combler l'écart important entre le financement que l'Ontario reçoit pour les services en français et celui accordé aux autres provinces. Le gouvernement fédéral verse en effet à l'Ontario 2,78 $ par francophonie pour les services en français, tandis que le Nouveau-Brunswick se reçoit 7,31 $ et le Manitoba 35,71 $. Monsieur le Président, notre position est que si les libéraux fédéral étaient vraiment engagés à investir dans la francophonie ontérienne, ils réévalueraient à la hausse l'allocation de leurs contributions actuelles au programme de services en français de l'Ontario afin que celles-ci puissent mieux répondre aux étapes et aux besoins de quelques... Merci beaucoup. Prochaine question, député de Mosquay-Gowat, James Bay. Ma question est pour le Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons eu la visite du crieur public francophone pour présenter le manifeste franco-ontarien. Un crieur public pour objet de faire parvenir l'information aux gens. Mais cette fois-ci, c'est le contraire qui se passe. C'est la communauté franco-ontarienne qui est venue pour vous informer, pour vous faire entendre ce que les franco-ontariennes et franco-ontariens demandent depuis le novembre 2018. De remettre en place le commissariat aux services en français en tant que bureau indépendant et de rétablir le financement de l'Université de l'Ontario français. Que doivent faire de plus les franco-ontariens et franco-ontariennes pour que vous compreniez ce que nous voulons? Au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, la culture est renvoyée au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je pense que c'est au sein d'un gouvernement que nous pouvons avoir le plus grand impact et le ministre continuera à travailler pour faire avancer les dossiers importants. Nous savons que la prospérité et l'épanouissement des communautés francophones passent avant tout par l'économie. Alors nous travaillons pour assurer la croissance économique et la réduction des formalités administratives dans les communautés francophones. Les services premiers sont une priorité pour notre gouvernement. Et c'est pourquoi nous nous penchons sur la modernisation de la loi sur les services en français. Nous travaillons pour protéger et améliorer les services de première ligne en français en éducation, aux soins de santé et en soins mentaux. Nous travaillons aussi pour améliorer l'accès à la justice. Thank you. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, il est un peu décevant que pour cette Journée internationale de la francophonie, que la vraie personne a créé cette ligne. Je demande au député de retirer ses propos. Encore une fois, ces gens-là ne sont pas venus à l'Assemblée les slasher par courtoisie, pour vous rendre visite. Au contraire, ils sont ici dans cette Journée de la francophonie pour vous rappeler du fait que le gouvernement conservateur a tourné le dos à notre communauté. Nous vous avons entendu dire à plusieurs reprises que le transfert du commissaire au bureau de Lambeau-du-Mune n'était que pour une raison financière. Mais Lambeau-du-Mune lui-même a avoué qu'il aura besoin de l'argent neuf pour accueillir l'équipe du commissariat. Et vous n'avez même pas compris que personne ne serait licencié. Allez-vous une fois pour toutes écouter ce que le franco-ontarien vous demande, oui ou non? Veuillez vous asseoir au ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a annoncé que nous proposerons des modifications au projet de la loi 57, loi de 2018, visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. Ces modifications créeront le poste de commissaire au service en français au sein du bureau de l'Ombudsman. Notre but est de trouver la meilleure façon de protéger des francophones en Ontario, tout en respectant l'argent des contribuables. Ces modifications vont assurer des économies d'échelle sur les frais réliales et au fonctionnement du bureau. Mais le commissaire continuera de déposer ses rapports auprès de l'Assemblée législative et de conserver son indépendance du gouvernement. Le commissaire conservera la responsabilité d'enquêter et de déposer ses rapports auprès de l'Assemblée législative. Merci. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Notre gouvernement a agi afin de redonner de l'argent dans les portefeuilles des Ontariens. Nous sommes propices aux affaires et aux emplois. Nous diminuons la bureaucratie, nous diminuons le fardeau administratif auquel font face les entreprises et nous offrons un allègement aux familles et aux individus. Et en même temps, nous nous occupons du gâchis financier à cause du gouvernement libéral précédent. Notre gouvernement, intervention du Président, arrêtez le chronomètre. Désolé, envers le député de Scarborough à Gincourt, député de Waterloo, de Essex et la ministre de l'Éducation, tous à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Désolé, envers le député. Terminez votre question. Notre gouvernement agit courageusement. Hier, nous voulions trouver un partenaire fédéral pour rétablir la concurrence dans les entreprises et protéger les emplois. Toutefois, nous avons été déçus par l'inaction du gouvernement fédéral. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont le budget fédéral d'hier aura des répercussions sur l'Ontario? Au ministre des Finances. Merci, M. le Président, et merci au député de Scarborough à Gincourt. Hier, le budget du gouvernement nous confirme que le gouvernement fédéral ne partage pas notre vision pour faire en sorte que l'Ontario soit propice aux affaires ou aux emplois. Le gouvernement fédéral menace les emplois des petites entreprises et de la fabrication et nuit aux familles avec leur taxe du carbone qui tue les emplois. Le 1er avril, le gouvernement fédéral va annuler l'allègement que notre gouvernement a offert aux familles et aux entreprises. Cette taxe sur le carbone imposée par le fédéral va augmenter le prix de l'essence de 4,4 litres et il sera plus cher, il en coûtera plus pour chauffer votre maison et acheter des aliments. Nous aurions cru que le gouvernement fédéral aura puisé dans notre succès. Notre gouvernement va continuer à rétablir les finances de l'Ontario, diminuer la bureaucratie et faire en sorte que notre province soit propice aux affaires et aux emplois. Veuillez vous asseoir. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Il est décevant de voir l'inaction du gouvernement fédéral maintes et maintes fois. Le Premier ministre Ford et notre gouvernement ont signalé l'alarme de la question de la taxe sur le carbone qui entrera en vigueur le 1er avril. Toutefois, les Ontariens peuvent être rassurés que ce gouvernement et ce Premier ministre ne vont jamais arrêter de les défendre. Nous savons que notre stratégie fonctionne. Depuis les neuf derniers mois, notre gouvernement a travaillé fort pour diminuer le déficit de l'Ontario, diminuer la bureaucratie pour les entreprises et créer un environnement pro-emploi. Et nous en récoltons les fruits. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre les succès de notre gouvernement et la raison pour laquelle le gouvernement fédéral devrait suivre notre exemple? Merci, M. le Président. En neuf mois seulement, notre gouvernement a ajouté 132 000 nouveaux emplois. Encore une fois, nous... Les entreprises de l'Ontario investissent à nouveau en créant des emplois et en faisant croître l'économie. L'inaction du gouvernement fédéral ne suit pas le modèle de l'Ontario. Nous avons des inquiétudes à propos des concessions acceptées par le gouvernement fédéral dans le secteur de l'agriculture, dans l'entente Mexique-États-Unis-Canada. Il y a les dispositions achetées américaines qui nuiraient aux entreprises canadiennes. Et nous voulons exercer des pressions auprès des Américains pour retirer le tarif sur l'aluminium et le métal. Nous voulons puiser de nos succès. Nous voulons que l'Ontario soit propice aux affaires et propice aux emplois. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre, reprenez le chronomètre. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aimerais moi aussi vous souhaiter à vous, à tous les parlementaires, aux franco-ontariens et franco-ontariennes qui sont ici, aux membres de la FON, une très bonne journée internationale de la francophonie. Ma question est pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Pour bien des franco-ontariens et franco-ontariennes, les entités de planification des services de santé leur ont donné accès à des services de santé qu'ils n'avaient jamais eus avant. Pour bien d'autres, ils ont amélioré l'accès, soit dans nos hôpitaux, dans nos maisons de soins de longue durée, aux services de santé en français. Maintenant que le gouvernement de l'Ontario nous a enlevé notre université franco, qu'il nous a enlevé notre commissaire aux services en français, les franco-ontariens et franco-ontariennes sont inquiets. Qu'est-ce qui va arriver des entités de planification? Elles devaient se rapporter aux R-List. Les R-List n'existeront plus. Ma question à la ministre, quelle garantie elle peut nous donner que les entités vont continuer dans le même nombre, qu'elles auront des pouvoirs décisionnels et où elles seront dans la nouvelle structure administrative? Merci. Merci, M. le Président. Merci. La ministre de Santé. Merci de la question. Nous menons que les services reçus en santé ne sont pas uniformes, homogènes dans la province. Il manque des services et de personnes pour dispenser des services, comme les infirmières, à certains endroits. Nous menons un examen des ressources humaines en mettant l'accent sur le fait que les gens puissent communiquer dans leur langue maternelle lorsqu'ils reçoivent des services. Et c'est une préoccupation pour un grand nombre de franco-ontariens, particulièrement concernant la santé mentale. C'est très important. On essaie de trouver des solutions au sein du ministère pour s'assurer qu'on ait le bon panier de services dans les hôpitaux, dans les soins à domicile et dans les établissements de soins de longue durée. Merci, M. le Président. La ministre a raison. Nous avons une pénurie criante de proposer aux soins personnels tant dans le nord de l'Ontario que dans l'est de l'Ontario. Cette pénurie affecte les franco-ontariens, franco-ontariennes, de façon disproportionnée. Imaginez-vous, M. le Président, que vous avez 90 ans, vous avez toujours parlé français à vos enfants, vous êtes une femme de votre temps qui n'est pas allée sur le marché du travail, qui a toujours parlé français, vous avez besoin d'aide à domicile et la proposée qui vient vous voir ne parle pas un mot français. Ça, c'est la réalité de bien des franco-ontariens, franco-ontariennes en ce moment, partout en Ontario, mais surtout dans l'est et dans le nord. Ce que j'aimerais savoir de la ministre, c'est où est-ce que dans le projet de loi 74, on voit la stratégie concrète pour remédier à la pénurie de travailleurs personnels dans son projet de loi, parce que moi, je ne le vois pas. Député, veuillez vous asseoir. Ministre, ça a été un enjeu depuis un certain temps lorsque nous avons siégé au Comité permanent de l'addiction et de la santé mentale. C'était une préoccupation des franco-ontariens qui n'avaient aucun service en français. Nous allons continuer à travailler dans ce dossier. Nous allons travailler sur cet enjeu et avec les équipes de santé seront développées au niveau local et ces équipes devront s'assurer que toutes les personnes desservies dans leur région pourront recevoir services dans leur langue maternelle, peut-être en français ou dans d'autres langues maternelles pour que tout et chacun ait les bons et services au bon moment et s'accomprend parler français pour un grand nombre de francophones, particulièrement les aînés, parce qu'au moment de leur vieillissement, les personnes reviennent à leur langue maternelle et nous espérons que les unités de famille pourront dispenser ces services en français. Merci. Député de Don Valley Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, j'ai vu, j'ai bien accueilli l'annonce de la part de la ministre. Je sais, après plusieurs échecs idéologiques dans le réseau de l'Éducation, les jeunes prennent du retard. Ils obtiennent un diplôme sans les compétences de base. Nous étions un leader en éducation et à chaque fois, avec le nouveau projet de loi, nous pouvons reprendre le leadership. Qu'est-ce que la ministre fait pour s'assurer que les élèves de l'Ontario seront des leaders en mathématiques, en sciences et en technologie? Ministre de l'Éducation, je voudrais remercier le député de sa question. Vous faites un excellent travail. Ce député fait un excellent travail et il est en harmonie avec sa collectivité et nous avons reçu beaucoup de réponses de vos cométents concernant notre nouveau plan en éducation. Voilà ce que l'on fait pour remettre le réseau scolaire sur les rails en matière de sciences, de technologies, en génie et en mathématiques. Il y a tellement de choses à dire. Nous avons un excellent plan parce qu'après 15 ans d'échecs idéologiques, que le député a mentionné, des expériences libérales sur les élèves ont été un échec. que nous allons investir dans une stratégie de quatre ans pour revenir aux mathématiques de base sur les quatre opérations de base complémentaires. par vous. Merci à la ministre de sa réponse. Je suis très fier de dire comment les parents auront des enfants de l'avenir et j'ai confiance que le réseau scolaire passera dans le 21e siècle. Je sais également qu'il faut qu'on donne aux élèves le meilleur soutien possible en classe et à l'extérieur de la salle de classe. Comment le gouvernement continuera de faire participer les parents et d'appuyer les éducateurs dans le réseau scolaire? Merci aux députés de sa question. Nous avons une démarche pour s'assurer de la réussite des élèves en mathématiques. On reconnaît que les parents sont les premiers éducateurs et qu'ils aient les ressources nécessaires pour appuyer leurs élèves à la maison parce qu'on pense que les parents doivent collaborer avec les enseignants pour que les élèves reviennent aux opérations de base et de développer des connaissances pour être leaders de demain. Nous allons donner du soutien aux parents avec les éducations pour la réussite scolaire. Nous voulons également que ce soit la réussite pour les enseignants et tous les enseignants qui souhaitent développer leurs compétences en mathématiques, nous allons les appuyer pour que le réseau scolaire soit plus compétent en mathématiques. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Hamilton S. Stoney Creek. Ma question s'adresse au premier ministre, mais comme étant demande des réponses. Pourquoi un rapport concernant la mauvaise construction de l'autoroute? Pourquoi le gouvernement n'a pas mentionné le rapport et que le bitume est moins sécuritaire année après année? Entre 2012 et 2015, il y a eu deux fois plus de collisions contrairement à une autre autoroute. Sept personnes sont décédées. Est-ce que le premier ministre s'excusera auprès de mes cométants pour ne pas avoir tiré sur la sonnette d'alarme concernant le problème de bitume? Ministre du Transport. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Je respecte ce député. Il est un de mes bons amis en cette Chambre. M. le Président, on s'est penchés sur la situation. Je voudrais rappeler rappeler aux députés que l'étude a été perdue et demander aux municipalités pourquoi le rapport n'a pas été rendu public. Nous avons rendu public les données recueillies en 2012 et 2014 sur un tronçon de quatre kilomètres et indiquent que le bitume est satisfait de d'autres agrégats utilisés pour ce type d'autoroute dans la province. Je demande aux députés de parler aux municipalités parce que ce sont eux qui ont le rapport. députés de Lancaster-Dundas, de retour au premier ministre, les gens ne veulent pas faire le yo-yo entre les municipalités et le gouvernement. Qui savait qui était au courant du programme? À qui quelqu'un en a parlé? C'est un enjeu sérieux. pourquoi on n'a pas su pendant des années lorsque le rapport disait que l'autoroute était plus glissante année après année? Je demande au premier ministre est-ce que le premier ministre sera un bon premier ministre et payera le coût de l'enquête pour que les gens d'Hamilton puissent avoir la réponse qu'elle mérite. Députés, veuillez vous asseoir. ministre des Transports, merci, M. le Président, de cette question à nouveau. Le ministre des Transports n'a joué aucun rôle dans le cadre de cette étude et la méthode utilisée était une utilisée au Royaume-Uni pour l'attraction pour adopter des mesures de correction et se sont penchés sur le dépôt et les données de collision et nous avons utilisé un genre de bitume pour que la chaussée soit moins glissante. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Hamilton. Je ne comprends pas pourquoi l'étude n'a pas été rendue publique. Nous n'avons pas été consultés au ministère et je demande à la députée de communiquer avec la municipalité de Hamilton pour obtenir les données de ce rapport. Merci. Député de Sarnia-Lampton. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Les fermiers de l'Ontario ont vu plusieurs problèmes avec leur récolte de maïs. J'ai entendu de plusieurs fermiers qui sont préoccupés de cette situation avec le maïs. Hier, le premier ministre a participé à une réunion pour entendre les fermiers qui, c'est un moment important pour les céréaliers du Canada et de l'Ontario parce qu'ils sont préoccupés par le secteur comme la réoccurrence de ce problème. Voulez-vous informer la Chambre qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aider les fermiers qui ont ce problème avec le maïs? Je voudrais remercier le député de cette question exceptionnelle. Hier, oui, j'ai eu l'occasion de participer à l'Association des céréaliers de l'Ontario. J'ai entendu parler de l'impact de cette moisissure sur le maïs. Nous lançons un programme à co-partagé pour donner de l'aide aux fermiers qui ont des problèmes avec cette maladie. Nous allons également prolonger le montant de remboursement du programme d'aide aux agriculteurs. Je demande également aux fédérales d'avoir un programme de recouvrement. Nous respectons les fermiers, nous voulons les aider. Quels que soient les défis auxquels ils font face, non seulement que ce gouvernement aide le secteur agricole. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. J'apprécie tout le travail qu'il fait au nom des fermiers et des familles fermières et ceux qui sont touchés par le problème de moisissure sur le maïs. Cela a un impact sur l'économie et les gens sont fiers de l'aide apportée par le gouvernement dans ce dossier. Le gouvernement apprécie le secteur et la valeur de ce secteur et la non-prévisibilité est un facteur pour les fermiers et le gouvernement s'engage à innover et à trouver des solutions pour ce problème. Les fermiers sont préparés. Est-ce que le ministre peut parler davantage? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour diminuer l'impact de cette maladie sur le maïs de l'Ontario? Ministre, merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question complémentaire. Nous avons pris des mesures pour aider les fermiers et pour identifier les maïs les plus fragiles concernant cette maladie et nous voulons évaluer l'impact de cette maladie sur le maïs et comment le gouvernement peut aider les fermiers et trouver des marchés pour ce type de maïs. Et j'ai été heureux d'annoncer le changement à l'assurance récolte si jamais un tel problème revient et permettra à des avantages et d'aides peu importe les dommages aux récoltes. L'exploitation d'une ferme n'est pas facile et les fermiers ont besoin d'une aide tout au cours de l'année et le gouvernement est ici pour aider les fermiers et les ressources et les régions rurales pour les aider à trouver des ressources. C'est la fin de la période des questions aujourd'hui. Appel au règlement député de Beaches Yorkais, je voudrais souhaiter la bienvenue mais comme étant Laura Nguyen, Olivia Olivera Anarkand Nassad Doran et Alina Koudou. Bienvenue à Queen's Park. Rappel au règlement, député d'Aurora Oakridge, c'est la première journée du printemps et c'est la journée iranienne de la nature. Je demande à tous ceux qui célèbrent cette fête et je leur souhaite une bonne année. Merci. Il n'y a aucune mise aux voix différée. La Chambre ajoute donc ces travaux jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.